Les premières dépouilles des britanniques tués dans l'attentat de Port El Cantawi sont arrivées mercredi en Grande-Bretagne. Un par un, les huit cercueils sont sortis de l'avion puis portés par des militaires jusqu'à un corbillard. Les familles sont rassemblées dans une chapelle près de la piste. Parmi les 38 touristes victimes de la fusillade, 30 étaient britanniques. L'attentat, revendiqué par le groupe Etat islamique, a provoqué une grande émotion au Royaume-Uni. En Tunisie, la sécurité est renforcée autour des plages et des sites touristiques. Pour la première fois, la police touristique sera armée. Vendredi dernier, un étudiant tunisien de 23 ans a ouvert le feu sur des vacanciers sur cette plage et au bord des piscines de cet hôtel près de Sousse. Un attentat, trois mois après celui du musée du Bardot à Tunis, où 22 personnes ont été tuées.